... Madame, Monsieur, bonsoir. L'image est aujourd'hui en couleur, mais elle ressemble à s'y méprendre à ces photos en noir et blanc qui ont immortalisé la scène observée par les habitants de Sainte-Mère-Église il y a tout juste 50 ans. On a sauté une nouvelle fois sur les prairies d'Anfreville. Le haut, ce sont 600 parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines qui ont réédité cet après-midi le geste de leurs aînés. L'un d'entre eux, un soldat, il s'appelait John Steele, avait même vu son parachute s'accrocher au clocher de Sainte-Mère-Église. Cette histoire est restée extrêmement fameuse. Et nous nous retrouvons ce soir en direct de la place de Sainte-Mère-Église. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous allons avec vous tenter de résumer cette première journée de commémoration du débarquement. Un autre saut était très attendu cet après-midi. C'était celui des vétérans, ceux qui avaient déjà sauté il y a 50 ans. Ils étaient une quarantaine. Un saut qui était donc très attendu avec beaucoup de curiosité, mais aussi d'inquiétude. Reportage d'Anne Ponsinet. A 83 ans, les jambes n'ont plus tout à fait la souplesse d'antan. Mais ce détail n'en a arrêté aucun. Tous ont sauté, l'un après l'autre, largué à 1000 mètres d'altitude par un Dakota d'époque et un bimoteur civil. Ils ont entre 68 et 83 ans. La moitié de ces vétérans a effectivement participé au débarquement 44 en Normandie. Aujourd'hui, les plaines sont les mêmes. Mais aujourd'hui, l'accueil à l'arrivée a changé. Cet après-midi, pas de tirs ennemis, mais des applaudissements et des équipes de secours en cas de problème. Un problème comme celui qu'a rencontré Earl Dragon, 70 ans. Il a dû se séparer de son parachute rouge qui s'était mal déployé pour finir sa descente avec son parachute de secours, beaucoup moins maniable, ce qui l'a fait atterrir un peu durement à côté de la zone prévue. Earl Dragon s'est relevé avec un mal au dos apparemment sans gravité, mais il devait subir des examens complémentaires. Autre atterrissage un peu dur pour ce vétéran, coiffé de la crête d'Iroquois qu'il portait le jour J, il y a 50 ans, parce que sa division comptait dans ses rangs des Indiens d'Amérique. Une égratignure à l'arcade sourcilière, mais il n'en a pas fait cas, car aujourd'hui, comme il y a 50 ans, il était un héros. Et Sainte-Mère-Église a réservé cet après-midi à cette marche des vétérans, une marche triomphale, un accueil dans une ambiance de kermesse. Reportage de Benoît Duquenne et Pascal Ponce. Vu du sol, les 40 vétérans des marais d'Enfreville ressemblent à des papy farceurs. Leur gague à eux aura été d'atterrir au beau milieu des cérémonies officielles du débarquement sans y avoir été vraiment conviés. Et ça les amuse, les bougres, de voir toutes les huiles se faire des cheveux et craindre pour leur santé, comme si, à 75 ou 80 ans, on ne pouvait plus sauter en parachute. La différence entre le D-Day et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'étais encore dans mon lit à 1h30 du matin, et puis qu'il fait beau. Alors qu'au D-Day, c'était pas vraiment le cas, il y avait de la pluie. Bien sûr, certains se sont un peu loupés à l'atterrissage, on les a retrouvés dans les arbres ou les champs alentours, mais quoi en 44, c'était pire. J'atterris dans une mare, on m'a largué, la zone d'atterrissage était dans un sens, le vent allait dans l'autre, je pouvais rien faire. Le D-Day, c'était surtout nuit pour nous. On a sauté à 2h du matin. Moi, j'ai loupé la zone d'atterrissage, je suis arrivé à 40 km de l'endroit prévu. Alors, soudés et fiers comme un seul homme, les 40 vétérans ont fait leur entrée triomphale dans Sainte-Mère-Église, tous sauf un, que les vents avaient porté jusqu'à Sainte-Mère, ou presque, comme s'ils voulaient une nouvelle fois s'accrocher au clocher. Je savais qu'il y avait une route que je devrais atterrir près de cette route. J'ai eu beaucoup de succès. J'ai atterri à peu près à 20 mètres de la route. De manière que je n'avais pas trop à marcher pour aller sur la route. Mais malheureusement, cette route était à peu près à 10 km de... C'était pas la bonne route. C'était pas la bonne route. Voilà, c'était le jour des vétérans. Demain, les jeunes pourront débarquer. En fait, le premier village de France libéré par les Alliés a baigné toute la journée dans une douce euphorie. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient donné le mot, en costume d'époque. A tel point que la principale difficulté cet après-midi était de distinguer les vrais soldats de ceux qui n'en étaient pas. Valérie Gagé, Jean-Marie Lequartier. Une marée de couvre-chefs, des bérets, des calots et des casquettes en cascade. Vrai ou faux militaire. Même John Steele, de son poste d'observation, a du mal à s'y retrouver. Vous êtes dans l'armée ? On a le véhicule, donc je trouve qu'on a un peu se rhabillé comme eux, ils étaient avant. Je crois que ça leur fait plaisir. Avec les enfants, au moins, nous étions sûrs de ne pas nous tromper. D'ailleurs, comme l'explique maman, qui s'y connaît, dans l'armée, on ne salue pas de ce côté-là, mais de celui-ci. Avec les anciens, en revanche, nous avons pris plus de risques. La preuve. Est-ce que vous voulez savoir ? Oui, je suis vrai militaire. Je suis général de la deuxième section de l'état-major général. Affichez-moi là. Oh, pardon, général. Voilà, pour l'instant, Dieu merci, aucun incident grave n'est à signaler. C'est vrai que la sécurité autour des personnalités, mais également sur les axes qui menaient aux plages du débarquement, aux plages du Cotentin, avait été méticuleusement organisés. Restait bien évidemment l'inévitable, le grand embouteillage. Et il a eu lieu, Michel Fine. Parce que les routes sont encombrées et que le temps lui est compté, le lieutenant-colonel Arnoux préfère se déplacer en hélicoptère. Demain, la Nationale 13 sera fermée, les départementales embouteillées, mais surveillées de près. Nous avons un hélicoptère sur lequel est installée une caméra vidéo qui retransmet en temps réel les images au PC circulation et qui survole une zone où nous signale une difficulté au moment où nous le désirons. Ça va nous permettre donc de pouvoir régler le problème très rapidement. On va remonter maintenant le trafic en direction de Caen. Minute après minute, le PC circulation de Caen doit gérer le trafic sur les 170 km de Nationale et de Départementale qui s'illonne la région. Il y aura forcément des problèmes compte tenu, je vous dis, du nombre de visiteurs au regard des infrastructures routières. Ça veut dire que demain, vous redoutez le pire ? Pas le pire, mais quelques désordres seront inévitables. Cérémonie à Pegasus Bridge, embouteillage compris. Une foule hétéroclite s'est ruée sur la ville pour assister au largage des parachutistes. Pas facile à gérer tout ça, non ? Oui, si, si. Allez. Les gens râlent un peu ? Non, absolument pas, c'est très calme. Demain, ils seront 800 gendarmes comme lui, chargés d'acheminer si possible en bon ordre vers les plages du débarquement. 35 000 vétérans, 3 000 journalistes et encore des milliers de curieux. Dans le concert de Louange et la musique du souvenir que vous entendez peut-être en ce moment derrière moi sur la place de Sainte-Mère-Église, les responsables politiques ont tenu aujourd'hui à apporter une touche en quelque sorte plus solennelle. François Mitterrand a exprimé la reconnaissance de la France aux soldats alliés. Et Édouard Balladur, qui était cet après-midi à Sainte-Mère-Église, a évoqué la mémoire du général de Gaulle. Entre jazz et kermesse, Sainte-Mère et sa célèbre église s'étaient donné un air de fête cet après-midi pour célébrer ses vétérans. Et c'est presque sur l'air des lampions que messieurs Balladur, Pasqua et Juppé vinrent se joindre aux festivités. Petit bain de poule rafraîchissant au milieu de plus de 50 000 personnes, puis petite explication de texte sur la présence du mannequin de l'église. Si les remerciements aux amis américains dans les paroles du Premier ministre ne manquèrent pas, l'évocation des nouveaux complets en Europe non plus. L'Europe tout entière est en pleine évolution. Nous nous en sommes réjouis. Mais ces changements portent en eux-mêmes leurs risques. Pour la première fois depuis 1945, la guerre a reparu sur le continent européen et ravage le territoire de l'ex-Yougoslavie. L'ambiance ne s'est pas rafraîchie pour autant. Sainte-mer ne pensera qu'à s'amuser ce soir et les balles dureront toute la nuit. L'autre cérémonie importante qui s'est déroulée aujourd'hui sur ces plages du Côte-Antin concerne le fameux Pegasus Bridge qui sera pris très tôt dans la nuit du 5 au 6 juin. Cette fois, ce sont les soldats britanniques qui étaient à l'honneur. C'est un reportage de Nicolas Vinclair. De toutes les missions du débarquement, c'était sans doute l'une des plus risquées. A 23h15, ce 5 juin 1944, la 6e division aéroportée britannique saute sur Ranville. Sa mission, semer la confusion chez les Allemands, désorganiser les transmissions et empêcher l'arrivée de renforts ennemis. Ils ont été les acteurs de la première victoire du jour J. Leurs souvenirs, contrairement aux vieux films en noir et blanc, n'ont pas pris une ride. Ici, il n'y a guère que deux choses qui aient changé en 50 ans. L'âge du capitaine, bien sûr, mais aussi la taille du Pegasus Bridge. Le pont de Pégase n'avait en effet pas les ailes assez larges. Il a été démonté, puis refait à neuf. Ces vétérans ont entre 70 et 90 ans. Ils n'ont rien oublié de cette petite maison, la première à être libérée. C'était un café. Tous se souviennent de la chaleur des premiers verres de champagne. La seule chose qu'on était un peu oubliée, c'est le culte de la discipline. Apparemment, on ne sait plus trop reconnaître la gauche qui se trouve à droite et la droite qui se trouve inversement à l'opposé de la gauche. Garde à vous, oui, mais pas trop fixe. Parfois, au beau milieu de la cérémonie, la magie des retrouvailles. Cette femme était l'une des grâces des pages doucement coquines d'un quotidien de l'époque. Les vétérans ne l'ont pas oublié. Vous savez que vous avez fait plus pour le moral des troupes que n'importe qui d'autre. Les souvenirs évoqués aujourd'hui avaient apparemment le même goût vif et pétillant que celui des 90 bouteilles de champagne dissimulées par la famille Gondré. Elles les avaient sorties de leur cachette il y a 50 ans pour fêter l'arrivée tant attendue des libérateurs. Pierre-Michel, bonsoir. Vous êtes notre consultant pour ces cérémonies du débarquement. Vous connaissez parfaitement l'histoire de ces années de guerre. Quelle était l'importance et comment est-ce qu'on peut expliquer l'importance stratégique de ce Pegasus Bridge ? C'est une importance stratégique parce que c'est la bataille de Caen qui est en jeu. Parce qu'il faut absolument prendre un tact les ponts qui permettent de traverser le canal et la rivière Orne. et puis de protéger le flanc de l'armée d'invasion. Il faut que cette armée puisse franchir les ponts pour attaquer Caen. Et ça c'est la mission du célèbre Howard qui avait... Ça c'est le symbole de chance si vous voulez Pegasus. L'unité, le commando s'appelle Pegasus, le cheval ailé. Et il a de la chance parce qu'il arrive tout près de ce pont, de ces ponts. Parce qu'ils sont pris en quelques minutes. Et Caen après minuit et demi, quand ils sont maîtres des ponts dans la nuit du 5 au 6, il faut attendre jusqu'à une heure et demie, l'après-midi du 6, l'arrivée des renforts conduits par le célèbre Lovat, Laure Lovat avec sa cornemuse qui réveille les morts. Vous savez, et bien là c'est un autre symbole. C'est le symbole de la ténacité. La chance d'une part, la ténacité d'autre part. Et puis la stratégie, la maîtrise de cet espace au-delà de l'Orne qui domine l'accès de Caen. Mais quand c'est une autre affaire, ça sera beaucoup plus difficile qu'on le croit. Alors vous savez, le pont n'est plus malheureusement le pont d'origine. Il a été remplacé il y a quelques mois par une copie conforme et flambe en oeuvre. Je vous propose de voir quelle était l'ambiance autour de ce pont Pégase cet après-midi. Reportage de Romualdebounin. Pegasus Bridge est le café de la famille Gondré. Sur les rives de l'Orne et sous une pluie de parachutes. Comme il y a 50 ans, lorsqu'ils avaient été les premiers libérés par les troupes aéroportées britanniques de la 6e Airborne. Nom de code de l'opération, Houston 1 et Houston 2. Il était 0h20 lorsque les bérets rouges ont surgi dans le ciel normand. Aujourd'hui même, d'autres bérets rouges ont sauté sur Ranville. 1400 britanniques, canadiens et polonais. Deux vagues de saut sous les yeux des vétérans. Comme ce pilote, le premier à avoir largué les parachutistes. Moi, j'ai juste piloté jusqu'ici, j'ai laissé sauter les hommes, ils ont pris le pont, ils ont avancé tout droit. Est-ce que ce jour a été difficile pour vous dans votre travail ? Non, pas du tout, parce que nous avions tous reçu un entraînement vraiment très poussé. La famille Gondré est toujours propriétaire du café où aujourd'hui, les pannes de bière font plus recettes que le Calvados. Arlette, la petite fille qui avait 4 ans à l'époque, se souviendra toujours du moment où l'espion britannique cachait ses parents, avait annoncé le jour J. C'est-à-dire qu'il était venu avec l'ordre du jour et il avait dit à mon père, aujourd'hui ça va arriver. Surtout Georges, tu ne fais rien, tu ne fais pas de mal aux Allemands, tu ne touches à rien du tout, parce que sinon, tu seras tué. 50 ans après, le prince Charles, commandant suprême des Berets Rouges, met lui aussi le pied sur le sol de Ranville, pour un hommage aux centaines de parachutistes britanniques enterrés en Normandie. Cet hommage aux troupes britanniques, la reine Elisabeth d'Angleterre le rendra à elle sur les côtes françaises à partir de demain. Son yacht royal a appareillé de Portsmouth cet après-midi, entouré de plusieurs centaines d'embarcations. Patrice Romden. Ce jour-là, il y avait des bateaux partout. La manche en était couverte, aussi loin que l'on pouvait voir, ce n'était que des bateaux, des bateaux, des bateaux. A ce témoignage d'un ancien combattant, les cérémonies navales de l'après-midi ont fourni une sorte de complément visuel. Il y avait des bateaux partout et leur allure était calquée sur celle du Britannia, le yacht de la famille royale d'Angleterre auquel le protocole avait confié un rôle de premier plan. Passé en revue une flottille d'une quarantaine de navires. L'un d'entre eux en imposait plus que les autres. Le porte-avions USS George Washington sur lequel Bill Clinton porte un regard comme on pose un axe de fierté. A chaque pays son bâtiment, à chaque passage son échange de politesse. Et à chaque instant, l'hommage rendu aux acteurs d'un débarquement dont le souvenir passe dans le ciel comme une auréole. Il y a 50 ans, jour pour jour, les soldats alliés s'attaquaient à la tyrannie. Sur le pont des navires de croisière s'étaient massés aujourd'hui des survivants. Quant aux autres, c'est en leur honneur qu'un bombardier Lancaster a largué au milieu de la Manche 2 millions de coquelicots. Parce que 2 millions d'hommes avaient débarqué à la fin du mois d'août 1944. Parce que le coquelicot est la fleur symbole des anciens combattants. Le coquelicot, une fleur fragile comme cet idéal de liberté dont la quête universelle est toujours d'actualité. Nous poursuivons cette évocation historique et notre promenade, nous sommes dans le musée de Sainte-Mère-Église. Un musée qui a été ouvert en 1962. Ce déploiement de force sans précédent dans l'histoire avait un nom de code. Il s'appelait Overlord. Avant d'entendre le premier soldat allié qui a posé le pied sur les plages françaises. Il est américain, nous l'entendrons dans un instant. Je vous propose donc cette évocation historique qui était réellement Overlord. Patrick Lecoq. Il a fallu dix mois au général Eisenhower et à son état-major pour régler tous les détails, acheminer les hommes et construire les matériels spéciaux indispensables à la plus grande opération militaire de tous les temps. La première phase de l'opération Overlord, l'approche, est baptisée Neptune. Sous le commandement de l'amiral Ramsey, 6 939 bâtiments ont quitté leur port d'attache du sud de l'Angleterre les 3, 4 et 5 juin. 4 000 bateaux transportent les 132 700 hommes qui vont toucher le sol de France. 2 000 bateaux transportent les vivres et les munitions. L'escadre de combat ne compte pas moins de 1 000 vaisseaux de guerre, du cuir assez lourd à la vedette lance-torpille. A 22 heures, le 5 juin, tous ces bâtiments naviguent vers les côtes françaises. Simultanément à cette avance de l'armada, à partir de 21h30, cette même nuit du 5 juin, un millier d'avions décollent de Grande-Bretagne. Une moitié d'entre eux met le cap sur le Cotentin. A bord de ces avions et planeurs, les 15 000 hommes des deux divisions parachutistes américaines, la 82e et la 101e. Leurs objectifs, assurer une tête de pont dans le secteur de Sainte-Mère-Église, neutraliser les routes qui mènent à Utah Beach. Les autres appareils mettent le cap sur le Calvados. Les 8 000 parachutistes de la 6e division aéroportée britannique ont trois objectifs. Neutraliser l'espace entre l'Orne et la Dive. S'emparer de la batterie côtière de Merville et des ponts de Bénouville et de Ranville. Détruire tous les ponts sur la Dive. Pour tous ces hommes, les combats commenceront le 6 juin à 0h10. Enfin, la 3e phase de l'opération Overlord, c'est le débarquement, proprement dit. Après 35 minutes de bombardement, il est alors 6h30, le 6 juin 1944. Pour les hommes du général Montgomery, le jour le plus long commence. Pour la 1re armée américaine, deux plages. Utah, sur la côte orientale du Cotentin, et Omaha, entre Vierville et Colville. La 2e armée anglo-canadienne est chargée du secteur compris entre Aromanche et Wistrowheim. A 7h30, les soldats anglais débarquent sur Gold et Sword. Sword, où s'illustrent aussi les Français du commando Kiefer. A 8h, les Canadiens combattent pour prendre Juno. Au soir du 6 juin, 10 000 soldats alliés seront hors de combat, tués, blessés ou disparus. Mais Overlord aura réussi. Nous nous retrouvons dans l'une des salles de ce musée de Sainte-Mère-Église, en compagnie donc du premier soldat allié qui a débarqué sur les plages françaises. C'est en tout cas ce qu'affirme le Pentagone, le ministère de la Défense américain. Monsieur Schroeder, vous êtes réellement le premier soldat allié à avoir posé le pied sur les côtes françaises. Tout le monde le dit en tout cas. Et un rapporteur a affirmé que lorsque nous sommes arrivés, la mer était si forte que tous les bateaux de débarquement étaient hors d'alignement. Et il se trouve que c'est mon bateau, le LCVP, qui est arrivé le premier. Et c'est ce que m'a dit le général Roosevelt. Mon premier est arrivé le premier. Et c'est moi qui étais le premier à débarquer. Monsieur Schroeder, quels souvenirs précisément conservez-vous de cette plage du débarquement de Utah Beach lorsque vous êtes arrivé ? Quel est le souvenir le plus vivace ? Bien, c'est ma première fois, c'est la première fois que je suis de retour en France en 50 ans. Et il n'est pas très difficile de se rappeler ce que j'ai pensé. D'abord, j'avais peur, comme tout le monde. Et on nous avait formés pour descendre à terre et faire un boulot, et nous l'avons fait. Et nous avons essayé de grimper le long de la plage le plus vite possible. Et quand nous sommes arrivés sur ce mur, c'est pour ça que nous étions là. Il a fallu passer par cette plage sablonneuse jusqu'au Brise-Lamme, et puis ensuite, il a fallu essayer de trouver une sortie. Et nous avions là une phase de calme pour nous reprendre. Et nous savions exactement ce que nous devions faire, où nous devions aller, et qui était en face. Parce que c'est ça qu'on nous avait appris. Monsieur Schroeder, je sais que vous vous êtes promené ces derniers jours sur les plages normandes. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était la première fois, vous l'avez dit, que vous reveniez à Utah Beach. J'ai dit aux gens autour de moi, depuis des années, et après 30 ans dans l'armée, on devient un vieux soldat. Et les vieux soldats ne meurent jamais, comme on le dit. Ils s'estompent. Mais ma génération ne passe pas comme cela. Nous essayons et nous pleurons. Ça a été pour moi un voyage chargé de sentiments. Et le 40e anniversaire, j'étais presque arrivé jusqu'ici. Mais je croyais que je n'avais pas encore assez d'esprit de corps et de courage pour me retrouver sur cette plage. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de copains. Cette fois-ci, il a vraiment fallu que je fasse l'effort. Et les gens du journal VSD m'ont dit, venez, venez, il faut être là. Et j'ai dit, après tout, c'est le dernier chapitre de ma vie, donc je n'ai plus grand-chose à perdre. Et j'ai décidé d'accorder cette interview. Et puis, VSD m'a invité à venir en France. Et j'y ai fait face. Merci beaucoup, M. Schröder. Et bon séjour en France. Après cet hommage aux soldats britanniques, après cet hommage aux soldats américains, nous voulions rendre ce soir également un hommage aux soldats français, aux 177 membres du commando Kieffer, dirigé donc par le commandant Philippe Kieffer, qui ont débarqué, eux, le 6 juin 1944 sur les plages de Wistreham. Reportage de Laurent Bouchier. Les dernières heures avant l'embarquement, les derniers pas sur le sol anglais, pour ces hommes qui, depuis 4 ans, ont tous vécu des aventures extraordinaires, le grand jour arrive, le jour où ils pourront enfin revenir dans leur pays, les armes à la main. Eux, c'est le premier bataillon de fusillés marins commando. Ils sont la participation française à ce débarquement. 177 hommes rompus à toutes les formes de combat. 177 hommes et un chef, le lieutenant de vaisseau Philippe Kieffer. C'est lui qui, dès 1941, a obtenu des Britanniques qu'ils acceptent quelques Français libres dans le plus dur de leur centre d'entraînement commando, à Knackary en Écosse. C'est lui qui a persuadé ces mêmes Anglais d'utiliser ces commandos français pour faire des raids sur les côtes de France tout au long de l'année 43 et pendant les premiers mois de 1944. Alors, ce 5 juin à 17h30, quand Philippe Kieffer embarque avec ses hommes sur deux barges de débarquement à l'embouchure de la rivière Hubble, il sait que la nuit sera courte et le prochain jour le plus long. 6h du matin, la mer est démontée et le bruit infernal. Soudain, à travers la fumée, la poussière des explosions et les gerbes d'eau des obus allemands, une bande grise se dessine, les côtes de France. 7h25, les barges raclent le sable, immédiatement les passerelles sont jetées à l'eau et malgré les bombardements et les tirs de mitrailleuses, un premier groupe de commandos se rue sur la plage. Nos barges étaient encadrées d'une pierre d'artillerie, l'eau était noire par la vase qui remontait là, mais nous avons eu la chance d'arriver au mètre près, c'est Jacques Berry qui était le commandant de cette barge, il a déposé exactement où on devait être, et l'autre barge a eu beaucoup moins de chance, pour une bonne raison ils ont été pris dans une pierre d'artillerie, qu'ils ont pris en plein à l'avant de la barge au moment où ils allaient débarquer, donc tous ces officiers ont été blessés. Intégrés au 4ème commando britannique, la mission des français est d'établir une tête de pont en s'emparant de tous les blocos qui défendent Rivabella et Wistreham. Après la traversée de la plage, seuls 114 des 177 français atteindront le premier point de ralliement, un des groupes a subi des pertes terribles, un obus a éclaté au moment où ils s'élançaient sur la plage. Mais en enfer, le temps passe vite, 40 minutes après avoir débarqué, le commando se trouve devant son principal objectif, l'ancien casino de Wistreham, transformé en forteresse par les allemands. Chacun repère son emplacement de tir, mais là, sans armes lourdes, les français sont bloqués. Le commandant Kiffaire part alors à la recherche d'un char, quand il revient debout sur un Sherman, il est blessé pour la 2ème fois de la journée. Mais le char est là, il fait son travail, et les allemands se rendent. Dans la ville, les rares habitants encore présents découvrent alors que ces soldats en uniforme anglais sont des français. Rire, larmes, émotions. Quelques instants de repos, et les commandos repartent vers Colville-Saint-Aubin, le pont de Bénouville. Quand la nuit tombe, ils ont parcouru près de 20 km. Ils ont traversé des régions pleines d'allemands, et ils ont surtout rempli leur mission au-delà de toute espérance. Voilà, et nous retrouvons Laurent Boussier qui est en direct de Wistreham, où les cérémonies commémoratives commenceront là demain. Laurent, mais je crois que vous avez d'anciens membres du commandant Kiffaire à vos côtés. Oui, Etienne, je voudrais d'abord vous signaler que les hommes du commandant Kiffaire ont payé un lourd tribut à cette journée du 6 juin 1944. 10 morts, 24 blessés graves qui ont dû être évacués sur l'Angleterre. Certains mourront des suites de leurs blessures assez rapidement. 40 blessés un peu moins graves qui ont continué le combat. Et puis il faut dire aussi que si les 177 hommes du commandant Kiffaire ont été les seuls français à réellement débarquer, il y avait d'autres français qui participaient à l'opération Overlord. Il y avait la résistance évidemment, mais il y avait aussi les parachutistes du 2e régiment de chasseurs de la France libre qui ont sauté sur la Bretagne dans la nuit du 4 du 5 au 6 juin. Il y avait les aviateurs du groupe Lorraine qui participaient à la sécurité globale de l'opération Overlord dans le ciel. Et il y avait les bateaux des forces navales françaises libres. Alors maintenant on va revenir aux hommes du commando Kiffaire. Il en reste 53 de vivants. J'en ai deux aujourd'hui avec moi, Léon Gauthier et André Bago. Léon Gauthier, je vais vous poser la première question. Quand vous avez vu sur cette barge les côtes de France à l'aube du 6 juin 1944, quel est-ce que vous avez ressenti ? Quel était votre sentiment ? Quand même une grande émotion, quand même, pour une bonne raison. C'est que la plupart d'entre nous avaient quitté la France 4 ans plus tôt. Évidemment, on y a pensé fortement. Nous avions préparé toute la nuit cette émotion. Et donc, si tôt que nous avons mis pieds à terre après, nous n'avons pensé qu'à faire notre travail. D'accord. Je vais poser la question suivante à André Bago. Votre souvenir le plus fort de cette journée du 6 juin, de cette plage, le 6 juin 1944 ? C'est de passer devant notre colonel, blessé, assis, avec une couverture sur les genoux, et qui nous encourageait, qui disait, allez, allez les Français. Et comme on l'aimait beaucoup, nous étions très impressionnés. Léon Gauthier, est-ce que le 6 juin était le jour le plus difficile pour vous ? Pas exactement. C'était une journée très difficile. Mais la bataille de Normandie a duré quand même trois mois. Nous avons passé 78 jours en ligne. Et pendant ces 78 jours, le 10 et 11 juin, nous avons subi l'attaque de la 21e Panzer Division. Nous avons beaucoup souffert à les contenir. Dernière question, André Bago. Est-ce que vous regrettez que les Allemands ne soient pas présents à cette cérémonie ? Je ne regrette pas. Je suis très heureux qu'ils ne soient pas présents. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un jour de fête, mais nous honorons nos morts. Merci messieurs. A vous, Étienne. Merci beaucoup, Laurent. Vous savez tout de même qu'il y a, ce sera sans doute une surprise pour beaucoup d'entre vous, il y a ici, à Sainte-Mère-Église, un cimetière où sont enterrés les soldats allemands qui ont été tués pendant le débarquement des forces alliées au cours du mois de juin 1944. Un cimetière allemand où s'est rendu ce matin Renaud Fessaguet. 50 ans après, les relations entre GIs américains et parachutistes allemands se sont réchauffés. Ce matin, c'était au tour des anciens de la 70e division US et du 6e paradeau Rommel de se retrouver dans le cimetière allemand de la Cambe. Pour les américains présents, aucune réticence, juste le désir de faire la différence entre combattants allemands et nazis. C'était des ennemis, mais comme moi, ils défendaient leur pays. Moi, je ne suis pas ici par respect d'Hitler ou des SS. Non, je suis ici par respect d'individus et de patriotes. Ce cinquantenaire est aussi l'occasion d'innombrables commémorations individuelles. Sous ces tombes, la folie du 3e Reich agonisant. 21 000 très jeunes soldats allemands, ce que l'on appelait la baby division. Beaucoup de survivants allemands ont du mal à oublier que sous l'uniforme vert de gris, il y avait parfois un frère ou un camarade. Je ne peux rien dire. C'est trop dur, vous savez. Franz Goekel, lui, a eu de la chance, beaucoup de chance. Ce 6 juin 1944, il avait 17 ans et était caporal. Affecté à la défense d'Oma Habitsch, il est très vite blessé et retourne en Allemagne. Il sera d'ailleurs le seul survivant de son groupe. J'ai prié Dieu très fort et je lui ai promis que s'il sauvait ma vie, je n'oublierai jamais mes amis. Les tombes de la Campe sont là pour rappeler que la mort n'a pas d'uniforme ni de patrie. Elle devrait aussi décourager toute nostalgie du nazisme. L'homme qui commandait ses troupes allemandes en Normandie, le maréchal Rommel, avait cru, lui, pour de simples questions de météorologie, que le débarquement n'aurait pas lieu le 6 juin et il était rentré en Allemagne pour une fête familiale. Geneviève Molle a rencontré le fils du maréchal Rommel. En mai 1944, lorsque le maréchal Rommel inspecte le mur de l'Atlantique, il s'aperçoit que le dispositif, très efficace dans le nord de la France, l'est beaucoup moins ailleurs. Notamment en Normandie, où il existe des failles importantes dans la défense allemande. Il piège donc les plages, dispose des mines un peu partout, et risque les grèves des fameuses asperges dites de Rommel, qui feront tant de mal au planeur. Il y ajoute des tripodes de béton qui devraient arrêter toute tentative d'invasion par mer. Le maréchal pense avoir tout prévu. Et le 5 juin, alors que les troupes alliées sont déjà embarquées, la météo allemande lui indique que la mer est trop mauvaise pour acheminer une flotte quelconque. Rommel quitte alors son PC de la Roche-Guillon pour se rendre à Berchtesgaden et y rencontrer Hitler. Le 6 au matin, il est dans sa famille, près d'Ulm. Mon père a eu un appel téléphonique à 7h du matin de son chef d'état-major, c'était le général Speidel, qui lui disait que ça bougeait beaucoup sur la côte et que quelque chose se tramait. Mais est-ce que c'était l'invasion ou pas ? Il n'était pas trop certain. Il rappellerait une heure plus tard. Très vite, Rommel comprend que la bataille de Normandie va être gagnée par les alliés. Et il pense que la meilleure solution pour sauver l'Allemagne est la reddition. Mais Hitler ne veut rien entendre. Rommel s'engage alors dans le complot qui aboutira à l'attentat contre le Führer le 20 juillet. Le 14 octobre, son sort est scellé. C'était le 14 octobre, à l'époque, deux généraux avaient annoncé leur visite pour parler avec mon père de son avenir. Mon père savait d'entrée de jeu que ce serait un entretien beaucoup plus sérieux. Et il les a d'abord reçus seuls, ces deux messieurs, alors que des troupes entouraient notre maison. Et 30 minutes plus tard, le maréchal Rommel était mort. Aujourd'hui, son fils Morphred pense que la destruction de l'Allemagne nazie a permis l'établissement de la démocratie dans son pays. Pierre-Michel, est-ce que ce n'est pas un petit peu réducteur de résumer, à la limite, la défaite des soldats allemands à cette histoire de météorologie ? Non, la surprise est double. D'abord, Rommel croyait, avait fini par croire à l'invasion dans le Nord-Pas-de-Calais, comme von Rundstedt et comme Hitler lui-même. Ça, c'est le grand élément de la surprise allemande. Et ça, c'est dû au plan Fortitude. On ne le dira jamais assez, Fortitude a gagné cette opération. Et le deuxième élément, c'est la météo. Et là, il faut bien dire que la météo alliée est supérieure à la météo allemande, parce qu'elle dispose de postes de relais sur tout l'Atlantique, ce que les Allemands n'ont pas. Et Rommel croit qu'il va faire un temps effroyable, comme on a eu hier sur cette côte, vous voyez, que les Alliés ne vont pas pouvoir venir. Eh bien non, les Alliés savent, eux, parce que leurs relais météo sont plus perfectionnés, qu'il y aura cette fameuse embellie qui va permettre le débarquement et qui va permettre à tous ces gens autour de nous d'être réunis aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Michel, merci pour ces éclairages historiques. Je vous propose, pour terminer en quelque sorte cette évocation ce soir, de voir quel a pu être le rôle de la résistance en France et comment elle a, en quelque sorte, préparé le terrain du débarquement des soldats alliés, ce que l'on a, entre autres, appelé la bataille du rail, Valérie Gagé. Jamais Robert ne s'est séparé de sa radio, car c'est sur un poste comme celui-ci qu'au soir du 5 juin 44, il apprit que le débarquement commençait. Quand on l'écoutait avant, il donnait un message de temps en temps, mais là, ça a été du message pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, pour avertir tous les groupes et puis tout le monde de faire ce qu'on avait à faire. Et votre message à vous, c'était quoi ? Le chant du laboureur dans le matin brumeux. Ah bon, ça rappelle, hein. Ce message, suivi par d'autres, donne au résistant normand le signal de l'action. Avec quatre volontaires du maquis de Sinclair, Robert part dans la nuit pour saboter la voie ferrée qui relie Caen à Laval. Objectif, empêcher la remontée vers la côte des troupes allemandes stationnées au sud de la Normandie. Comment est-ce que vous avez disposé les explosifs ? Bien, les explosifs, ils ont été mis à quatre entures identiques. Le plastique, après avoir été pétri, était appliqué là, dans tout le bas du rail, de chaque côté, comme ça. On introduisait un détonateur dedans. Et au moment voulu, tout le monde écrasait le détonateur. Et le rail, il sautait en l'air. C'était un détonateur. 30 secondes après que les cailloux nous redescendaient sur la figure, on avait les mains comme ça, sur la tête. Leur sabotage à eux ne fit dérailler aucun train. Mais à l'aube du 6 juin, les Allemands ne purent emprunter cette voie pour aller renforcer les troupes assiégées du mur de l'Atlantique. Est-ce que vous saviez que c'était la nuit du débarquement ? Ah bon, il y avait un bourdonnement continu sur la côte, là. Sur la côte, on entendait. Et là, c'était comme le ciel était tout rouge. Côte à côte, Robert et André ont traversé les années. Mais les trois maquisards qui les accompagnaient la nuit du 5 au 6 juin 44 sont aujourd'hui décédés. Et c'est aussi en leur nom qu'ils veulent témoigner. On n'a jamais parlé de nous. On était 49 ans dans l'ombre, quand même, si on veut bien. Voilà, nous nous retrouverons en fin de ce journal pour une fin musicale. Vous le verrez tout à l'heure. Je vous propose tout de suite de repartir vers Paris, car l'actualité de ce dimanche n'est pas uniquement les cérémonies du débarquement. Nous retrouvons Philippe Leffet. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Étienne. Effectivement, le tennis et la terre battue étaient espagnols aujourd'hui à Roland-Garros, qu'ils soient féminins ou masculins. Sergi Bruguera, tête de série numéro 6, a remporté, comme Marantza Sanchez, la finale. Lui, c'était pour la deuxième fois consécutive. Il a battu son compatriote Berasategui, 23e mondial, en 4-7-6-3-7-5-2-6-6. Au total, près de 2h20 minutes de jeu. Thierry Clopaud. Papa Bruguera est le plus heureux des pères. Son fiston, Sergi, vient de remporter son deuxième Roland-Garros d'affilée. Toute l'Espagne était à la fête cet après-midi. Juan Carlos, le roi, n'avait Dieu que pour ses deux sujets, Matador de la Terre Rouge. D'un côté, Berasategui de Bilbao, le Basque. De l'autre, Bruguera de Barcelone, le Catalan. Toute une histoire. Bruguera, ici en fond de cours, c'est la montée en puissance dans ce tournoi. Discret au début, souffrant d'insomnie, se tordant le pouce contre Medvedev. Aujourd'hui, Sergi, 6e mondial, n'a guère laissé de répit à son jeune adversaire. Avec cette année dans son jeu, une nouveauté, démontée au filet, des conclusions à la volée. Résultat, les deux premiers 7, 6, 3, 7, 5. Baisse de régime dans la troisième manche pour Bruguera, fatigué. Et c'est le Basque bondissant Alberto qui en profite. Berasategui, qui est sur ressort quand il frappe les vales, enlève ce 7, 6, 2. Mais que ce fut dur. Des efforts qui vont se payer cher dans la quatrième manche. Bruguera, en fait, ne fait aucune faute. Et en plus, il a scène de terribles passing qui laissent KO, le jeune Sergi. A l'arrivée, 6-1. Jeux, 7 et match pour Bruguera, qui n'en croit pas ses yeux. Jeux, 7, match, Bruguera. Voilà un peu plus tôt dans la journée l'espagnol. Sanchez Aranza de son prénom avait battu Marie Pirce en 2-7-6-4-6-4. Tenace et concentré, Sanchez a réussi à briser la confiance de Pirce et profiter de toutes les failles de son jeu. Sanchez avait déjà remporté Roland-Garros à 17 ans. C'était en 1989. Le match de cet après-midi, François Brabant. Après les coups, les bisous. Les bisous du pardon. Les bisous de l'émotion. Les bisous de la consolation. Cela, les deux joueuses peuvent les partager. Pas de chance pour Marie Pirce. Le seul bisou en unique exemplaire, c'est le bisou de la victoire. Et celui-là, c'est Aranza Sanchez qui l'a donné. Ce match, c'est pourtant Marie Pirce qui l'embrasse le mieux au départ. Elle le prend même carrément à bras-le-corps. La partie hier a été interrompue alors que la Française avait l'occasion de prendre le service de son adversaire. Une nuit et un point plus tard, c'est réussi. Trois jeux à un. Marie sourit. Mais ses problèmes ne font que commencer. Deux problèmes en fait. Les deux jambes d'Aranza Sanchez. Car l'Espagnole est partout. Elle est impossible à déborder. Renvoie chaque attaque dans le cours. Et dès qu'elle le peut. Bref, pour l'emporter, Marie Pirce aurait dû faire un sans-faute. Mais jouer contre un mur, ça perturbe. Et à force, on perd un peu la tête. Celle de Sanchez, en revanche, est restée froide jusqu'au bout. 6-4, 6-4. Françoise Gure reste donc la dernière Française inscrite au palmarès du simple dame de Roland-Garros. Ça ne l'a pas empêché de consoler Marie. Mais bientôt, les bisous ne suffiront plus. Et demain, Marie Pirce deviendra quand même numéro 7 mondial. C'est la première fois qu'une Française atteint ce classement depuis 1976. C'est une Marie Pirce déçue et consciente de ses défauts, mais sûre de son avenir, que Lionel Chamounod a rencontré après le match. Je suis un petit peu déçue parce que je croyais que j'avais des bonnes chances à gagner aujourd'hui. Mais quand même, je suis très, très heureuse de le tournoi que j'ai fait. J'ai quand même battu le premier jeu mondial. Alors hier, on vous avait trouvé très détendue, très souriante avant de jouer cette finale. Et aujourd'hui, changement de visage, vous étiez plus crispée, plus nerveuse. Oui, c'est vrai parce que j'ai pensé trop à gagner. J'avais trop envie de gagner. Je voulais tellement bien jouer. Et chaque fois que je faisais un vote, je m'énervais un petit peu. C'est Aracla Sanchez aussi qui est un petit peu énervant dans son jeu. Elle ramène tout sur le cours. Oui, c'est vrai, elle n'est pas facile à battre parce qu'elle ramène beaucoup de balles. Et les balles sont très, très lentes et profondes. Et c'est aussi aussi difficile pour attaquer. Est-ce que vous êtes vraiment battue avec toutes vos armes ? Est-ce que vous dites, à ce moment-là, j'ai fait tout ce que je pouvais ? Oui, j'ai essayé de mettre la balle dans le terrain. Mais j'ai senti que quand je mettais la balle dans le terrain, j'ai joué plutôt le jeu d'elle, d'Arancha. Et je n'avais pas de chance vraiment de gagner comme ça. Au moment de la remise de la coupe, quand Aracla Sanchez est montée, la première pour recevoir la coupe Suzanne Langlaine. Ça vous a fait quelque chose, je suppose ? Oui, j'avais envie de pleurer un petit peu. J'ai pensé que ça devrait être moi. Mais bon, peut-être l'année prochaine. Sans doute, l'année prochaine, on compte sur vous. Parce que maintenant, tout le monde dit qu'elle a battu Stéphigraphe. Donc elle peut peut-être être numéro un mondial. Ça, c'est assez difficile à dire si je n'ai pas de numéro un mondial. Mais c'est vrai que j'ai le jeu. J'ai montré que mentalement, je peux aussi. Il faut juste que je reste en bon plan physiquement et que je continue comme ça. Donc il faut continuer à travailler et être heureuse sur le cours ? Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que je prenne les choses trop sérieusement. Parce que ça, aujourd'hui, c'était mon problème. Je pense que je voulais tellement gagner. J'ai pris les choses trop sérieusement. L'événement était trop important ? Oui, je pense que c'est pour ça que j'ai manqué aussi un peu d'expérience aussi. Vous pensez que ça restera quand même un bon souvenir dans votre carrière et dans votre vie ? Oui, je pense que ça reste le meilleur souvenir de ma carrière en tennis jusqu'à maintenant. Parce que aussi le public était vraiment formidable, était derrière moi et ça m'a beaucoup aidée. Vous savez que maintenant, pour ceux qui se posaient la question de savoir si vous étiez canadienne, américaine ou française, maintenant vous êtes entièrement française. Bah, entièrement française, je ne sais pas, je suis toujours moitié française, moitié américaine. En tout cas, vous avez toujours le petit accent. Oui, toujours. Et on dit Marie Pierce. A l'étranger, le Rwanda, l'aéroport de Kigali a été bombardé dans la matinée par les forces gouvernementales. Le trafic de l'aide humanitaire a été interrompu. Le contingent de l'ONU sur place, soit 450 hommes, devrait être renforcé dans les jours qui viennent par des soldats venus du Congo. Hier, une opération d'évacuation terrestre des réfugiés a échoué. En revanche, 32 enfants blessés ont été rapatriés sur la France, où ils sont arrivés ce matin à Orly. Ils seront soignés avant d'être accueillis dans des familles françaises. On signalera que SOS Racisme a lancé cet après-midi un appel aux mairies de France pour qu'elles organisent dans les jours qui viennent des collectes de nourriture et de médicaments à destination des enfants du Rwanda qui seront acheminés via Médecins du Monde et Médecins sans Frontières. En bref encore, au Yémen, des combats autour d'Aden, la raffinerie de la ville est en feu. Les combats entre forces du Nord et du Sud font rage. Les négociations de Genève sur la Bosnie sont ajournées. Les Bosniens contestent l'effectivité du retrait des Serbes de la ville de Gorajde. Enfin, le Didet à Moscou. Il y a 50 ans, l'armée rouge n'était pas présente sur ce terrain-là. Pour elle, l'ouverture d'un front à l'Ouest soulageait son effort de guerre. Ce matin à Moscou, Boris Yeltsin a présidé une cérémonie évoquant le 6 juin. Didier Paul-Bourg. Eux, ils ne sont pas invités en Normandie. C'est avec une pointe de regret que les vétérans de l'armée rouge ont commémoré le débarquement chez eux, à Moscou. La guerre, on l'appelle ici dans les livres d'histoire, la Grande Guerre Patriotique. Selon les chiffres officiels, elle a fait 27 millions de morts en Russie. En juin 1944, l'armée soviétique avait déjà repoussé la Wehrmacht et fait 2 millions de victimes dans les rangs allemands. Épuisée, elle attendait désespérément l'ouverture d'un nouveau front à l'Ouest pour reprendre des forces et enfoncer définitivement 235 divisions nazies. Mais même après le débarquement, c'est sur le front russe qu'ont eu lieu les combats les plus meurtriers. Cette immense bataille a eu son chant. Lève-toi, grande nation, pour la bataille mortelle avec l'obscur monstre fasciste. Si les Russes ont commémoré le débarquement, c'est aussi pour nous dire que sans eux, il n'y aurait eu ni débarquement en 1944, ni victoire en 1945. Avant de retourner à Sainte-Mère-Église, un mot du temps. De fortes rafales de vent ont perturbé aujourd'hui le trafic, notamment aérien, entre la Corse et le continent. Pour demain, Météo France prévoit un temps très gris sur le nord avec de rares éclaircies en Normandie. Nous allons à Sainte-Mère-Église retrouver en direct, bien sûr, Étienne Lénard. Étienne ? Merci beaucoup, Philippe. Et avant de refermer cette édition, nous voudrions vous faire partager un avant-goût de ce que sera cette commémoration du 50e anniversaire du débarquement pour la journée de demain. Et cet avant-goût sera américain. Les Etats-Unis ont tenu chez eux aussi à commémorer cet événement. Une reconstitution exacte du débarquement a eu lieu, mais cette fois sur les rives du lac Michigan. C'est une correspondance d'Aubry Edler. On s'y croirait, mais nous sommes à Chicago, dans l'état de l'Illinois, sur l'une des plus belles plages du lac Michigan. Pour quelques heures, ce bout de sable d'ordinaire réservé au week-end paisible est devenu Omaha Beach, bataille la plus meurtrière du débarquement allié. Les organisateurs n'ont pas lésiné avions, barges et armements, tout est d'époque, remise à neuf pour l'occasion. Coup de l'opération, 125 000 dollars, pour une chance exceptionnelle, vivre le Didet au cœur des lignes allemandes. 400 volontaires ont accepté de jouer les forces américaines, une centaine celui des troupes nazies. Tous ces hommes sont des collectionneurs, comme Guy, un officier canadien venu de Montréal. Il appartient aujourd'hui au camp des vaincus. Même si je ne suis pas du bon camp, dans le bon côté, je crois qu'on a un certain hommage à rendre à ceux qui ont risqué leur vie pour libérer l'Europe de la tyrannie. Bien sûr, tout n'est pas parfait. La plage est trop facile d'accès, les voiliers et les milliers de badauds font un peu désordre, l'eau est plus profonde qu'on ne le pensait, et les figurants profitent parfois des faiblesses de la mise en scène. Dans le crépitement ininterrompu des balzablants et du gaz propane, certains que l'on croyait morts se laissent aller à ressusciter. Dans le flot des assaillants, Jason, d'origine allemande, est arrivé en bus de Los Angeles pour libérer la Normandie. Allez, vous restez vivant? J'en sais rien. J'ai une chance sur un million. Parmi les premiers débarqués à Omaha Beach, un colonel américain a dit à ses soldats, sur cette plage il y a deux sortes d'hommes, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Aujourd'hui à Chicago, comme au temps de Hollywood, les héros étaient beaux, forts et généreux, presque assez pour nous faire croire que les braves ne meurent jamais. Voilà, et c'est sur cette touche venue des Etats-Unis que nous nous quitterons pour ce soir. Dans une ambiance également de musique, la fête va continuer tard dans la nuit à Sainte-Mère-Église. Demain, point d'orgue des commémorations, une cérémonie extrêmement importante sur les plages d'Omaha. Pour France 2, ce sera également le jour le plus long, dès 6h30, demain matin, William Lémergie présentera Télématin depuis les plages d'Arromanche. À 13h, Daniel Bilayant, également à Arromanche. Et puis à 20h, vous retrouverez Bruno Mazur, donc en direct du mémorial de Caen, en présence également du Premier ministre, M. Édouard Balladur. Je vous remercie de nous avoir accordé toute votre attention. Et nous nous quittons comme nous avons commencé, sur l'image symbole de cette journée, le saut de 500 parachutistes au-dessus de Sainte-Mère-Église. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501